Nous sommes au Jardin des Plantes, de l'autre côté de la Seine. Hélas, comme on est en hiver, il fait vraiment très très froid dehors, et l'endroit où je préfère être, au Jardin des Plantes, c'est-à-dire devant le grand cerisier japonais, hélas, glacial et le cerisier est en pleine hibernation. Donc je pense qu'il faut le laisser tranquille, et on a préféré se réfugier dans la grande serre. Déjà, je viens d'une famille de profs, et ça c'est assez décisif. Je pense particulièrement aux côtés de ma mère, où mes deux grands-parents étaient profs, ma mère elle-même s'est destinée à l'être. C'est des personnes qui m'ont donné un goût de l'apprentissage parfois, peut-être un peu poussif. Mais il faut que tu regardes ça, il faut que tu regardes ça. Et un premier vrai souvenir marquant, littéraire, poétique, c'était un petit livre sur la mythologie grecque et romaine illustré. C'était un petit livre format comme ça, genre, je l'ai chez moi. Et dedans ça explique tout, tout, mais de manière très très synthétique, et toutes les histoires, toutes les images me fascinaient. Vraiment, genre, de Pandore avec sa boîte jusqu'à la toison d'or cachée dans un arbre, en passant par, genre, le chronos névorant, ses enfants de Goya. Toutes les images qui sont dans ce livre ont créé un imaginaire très très tôt. Je pense vraiment quand j'avais 5-6 ans. Avec les différentes expériences d'atelier que j'ai pu faire, et particulièrement la longue résistance, la longue résidence, de janvier à mai inclus dans le 77, je pense que oui, j'ai rencontré des élèves qui, genre, en fait, qui déjà ne sont pas nés au même siècle que moi, et même si moi j'étais vraiment au bord du tournant, ces élèves arrivent vraiment après, et, en fait, beaucoup m'enthousiasment parce que je ne suis pas sûr de saisir chacune des choses qu'il et elle proposent. Et c'est peut-être bien, c'est-à-dire que je m'inquiète beaucoup de voir, par exemple, des personnes un peu plus âgées que moi qui peuvent être un peu récalcitrantes à l'idée que de nouvelles choses viennent, et que, par exemple, ma génération fasse partie de ces nouvelles choses, et j'espère vraiment que quand j'aurai l'âge des personnes qui, aujourd'hui, peuvent être un peu réactionnaires, j'aurai pas ce réflexe-là, et plutôt, en fait, de leur amener encore plus la possibilité, en fait, de prendre la suite. Et oui, en fait, les élèves n'ont pas... c'est pas le même ensemble de références. Je pense que certaines choses qui étaient vraiment marginales culturellement sont désormais dominantes. Alors, mon travail d'écriture, il y a plusieurs étapes. Je pense que c'est bien, en fait, de le situer dans le temps. C'est-à-dire que je viens d'avoir 17 ans, vu mon baccalauréat, et même si c'est pas ce que j'avais prévu de faire, on m'avait dit, tu iras en classe préparatoire aux grandes écoles littéraires. Donc j'y suis allé, et c'était le début de ma vie indépendante. Et à ce moment-là, pour moi, la littérature, particulièrement la poésie, c'était pas une chose que j'envisageais comme faisable, tant qu'on n'avait pas atteint un certain âge, ou alors qu'on était déjà vénérablement mort ou morte. Et j'ai rencontré, en fait, quelqu'un avec qui j'ai eu un vrai coup de foudre amical alors, en 2010, qui, lui, écrivait déjà des poèmes, qui est un poète encore en activité aujourd'hui, qui s'appelle Gabriel Gauthier. Et d'avoir rencontré Gabriel, j'ai eu un vrai choc, en fait, de me rendre compte qu'on pouvait être jeune et écrire de la poésie, et que la poésie, c'était très fort. C'était vraiment très très fort. Il y avait quelque chose de presque magique dedans. Et la question, c'était comment on fait rentrer la littérature en essayant de ne plus en faire dans des espaces artistiques. Et c'est là où j'ai découvert que ça servait à rien que pendant mes études d'art, j'essaye de créer des objets. Parce que l'une de mes profs m'avait fait remarquer qu'elle préférait peut-être les histoires autour des pièces que je faisais, des œuvres, des travaux, à la pièce elle-même. Et donc, à partir de là, je me suis rendu compte que oui, raconter des histoires, ça pouvait être très poétique. Parce que c'était captivant, parce que c'était de l'ordre, un peu de la performance. En fait, c'est des évolutions progressives. Je pense qu'on n'est pas si loin du muséum. Et là, on voit sur un temps très resserré comment il y a des évolutions au genre sont un produit de notre contexte. Mais ensuite, ces choses-là nous influencent aussi en retour. Donc je pense que c'est dans la question de la transmission. Il y a aussi la possibilité de leur montrer que les élèves peuvent être acteurs, actrices, jouer en fait avec ces éléments-là. Et en fait, ce ne sont pas des éléments qui sont derrière la vitre de l'histoire ou juste consignés dans un manuel. Et en fait, de leur montrer qu'il suffit d'utiliser ce qui est déjà là et d'expérimenter à partir de ces choses, pour moi en fait, ça montre que, pour reprendre un terme littéraire, c'est un ouvroir en fait. C'est par le travail de l'écriture, même de la subjectivité, ça permet en fait de se situer. et à partir de là, d'être critique par rapport à cette incroyable chose qui est le réel. Je ne suis pas sûr qu'un seul poème ou un seul atelier change le monde. Le fait de faire bouger un peu comme ça un groupe d'élèves prêts à travailler, et ben, ça leur montre aussi comment peut-être aller un tout petit peu plus loin, ne serait-ce qu'un temps, de la structure de laquelle il est à descendre. Et moi, je trouve ça génial. C'est une place hyper privilégiée, en fait, de pouvoir intervenir, en étant ni exactement prof, ni exactement moi, bloqué dans mon travail. Du coup, je dois faire ce petit pas de côté. Du coup, je suis quand même là pour essayer d'apprendre quelque chose, mais c'est un apprentissage qui ne peut se faire que si je me laisse la possibilité que les élèves m'apprennent quelque chose. Sous-titrage ST' 501